... Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero. Les ventreurs de Marseille est-il enfin sous les verrous ? En 2008, plusieurs femmes disparaissent du jour au lendemain sans laisser aucune trace. Les enquêteurs remuent évidemment ciel et terre, la police scientifique à recours aux techniques les plus pointues, mais jamais aucun corps ne sera retrouvé. Une telle énigme qu'on peut se demander si nous ne sommes pas face au crime parfait. Aujourd'hui, c'est sur un certain Patrick Salamé que pèsent tous les soupçons, de forts soupçons, même s'il est toujours évidemment présumé innocent. Patrick Salamé, c'est un criminel multicarte, car déjà condamné plusieurs fois, notamment pour vol à main armée, violence, séquestration et plusieurs tentatives d'évasion au cours de ces 16 années passées derrière les barreaux. Patrick Salamé, c'est aussi un homme déroutant, car il est l'auteur d'un étrange manuscrit rédigé en prison dans lequel certains lisent une fascination pour les tueurs en série. Mais c'est aussi un peintre dont les tableaux seront exposés dans plusieurs galeries. Incarcéré au Beaumet depuis plus de deux ans, Patrick Salamé n'y en bloque les faits. Il n'est pour rien dans la disparition de toutes ces femmes dans la cité phocéenne. Zineb avait dit qu'elle faisait une course à l'extérieur et elle n'est jamais rentrée. Ils ont mis une équipe entière là-dessus parce qu'ils sont persuadés d'avoir à faire une tueur en série, le premier à Marseille. Soumy a dit « J'ai vu le corps inerte d'une femme immergée dans la baignoire de Salamé ». Lui a toujours dit « Non seulement je ne l'ai pas violée, mais je ne l'ai pas frappée ». Et ensuite, elle n'a pas vu de cadavre chez moi parce qu'il n'y en avait pas. Mon frère, je sais que c'est un braqueur, mais ce n'est pas un violeur. Planter un poignard dans le pied de quelqu'un pour 3000 francs, c'est inimaginable. Fatima, elle habitait à quelques centaines de mètres de Salamé. Elle a disparu aussi sans laisser de traces en quelques heures. C'est impossible. Elle rentre tous les soirs à 20h, c'est moi qui devais aller la chercher, la ramener à la maison. C'est impossible. Les policiers sont convaincus de la culpabilité de Salamé. Le problème, c'est la preuve. Que je serais obligé d'acquitter cet homme, alors que je sais pertinemment qu'il a tué au moins trois fois. Sous-titrage ST' 501 Alors pourquoi et comment cet homme s'est-il retrouvé accusé d'être un véritable serial killer ? Pourquoi va-t-on jusqu'à le comparer à Jack Léventreur ? Suivez-moi. Jack Léventreur, c'est ce mystérieux et célèbre tueur en série anglais de la fin du 19e siècle. Ses victimes, au moins cinq prostituées d'un quartier pauvre de Londres. Un siècle plus tard, octobre 2008, Marseille, l'histoire semble se répéter. En un mois, trois prostituées disparaissent coup sur coup. Le 5 octobre d'abord, Irina, une Ukrainienne de 42 ans, se volatilise dans la soirée. Deux semaines plus tard, c'est Christina, 23 ans, originaire de Roumanie, qui ne donne plus signe de vie. Toutes ses affaires sont encore dans sa chambre d'hôtel. À Marseille, on s'est aperçu que plusieurs prostituées avaient disparu et curieusement, ça n'a créé aucune effervescence. Aucun média ne va avoir connaissance de la disparition de la première prostituée, ce qui va permettre à la police de travailler, de mettre en place un système. Au moment de la deuxième disparition non plus, ce n'est qu'à compter de la troisième prostituée que la presse va se mobiliser et qu'on va se poser un certain nombre de questions sur les disparitions de ses filles. La troisième, c'est Zineb, une Algérienne de 28 ans, le 7 novembre. En début de soirée, elle est avec sa mère, qui ne sait rien de ses activités de prostitution. Le soir de la disparition, elle attendait, elle avait préparé le repas. Zineb avait dit qu'elle faisait une course à l'extérieur, notamment pour acheter du pain, et elle n'est jamais rentrée. La dernière personne à avoir parlé au téléphone avec Zineb, c'est une de ses amies, Samira. À ce moment, la jeune femme est accompagnée d'un mystérieux client. Elle s'est exprimée avec Samira en langue arabe, pour pas que le client comprenne, en disant, en indiquant qu'effectivement, elle avait un client qui lui avait réservé la nuit entière, au tarif de 900 euros. Zineb indique cependant à son amie qu'elle pense pouvoir se libérer d'ici trois heures, malgré la somme proposée par le client. Samira a trouvé cet élément déjà très étrange, 900 euros à Marseille, dans ces quartiers-là, c'est énorme. On n'est pas à Monaco pour parler simplement et vulgairement. Et Samira a été un petit peu étonnée de cet élément, et une heure et demie après, deux heures après, a cherché à joindre Zineb pour vérifier que tout allait bien, et là le téléphone était coupé. Samira n'a pas souhaité témoigner par peur de représailles. J'ai pu rencontrer une amie de Zineb, qui m'explique que le jour où elle disparaît, elle la voit le matin même, elle lui parle de sa mère notamment, qui est malade, et qu'elle doit aller voir le lendemain. Et le lendemain, elle ne va pas voir sa mère, elle ne prend plus du tout de nouvelles, et toutes ses affaires sont chez elle, et il n'y a plus aucune trace d'elle nulle part. En un mois, au moins trois femmes ont disparu du jour au lendemain. Il apparaîtra très vite que ces trois étrangères ne sont pas retournées dans leur pays. Si les premières disparitions n'ont pas vraiment attiré l'attention, il est désormais clair qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Évidemment, la première piste, c'est effectivement qu'il y a un tueur en série sur Marseille, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de particulièrement structuré, et qui a mis en place un véritable dispositif pour enlever des filles et les faire disparaître. Donc il y a une vraie psychose qui va gagner Marseille à ce moment-là. C'est alors qu'une amie des disparus va livrer un nom au policier, Patrick Salamé. C'est une affaire extraordinaire parce qu'elle a couvé un certain temps, à la demande, à mon avis, des services de police, notamment de la police judiciaire, qui ne voulait pas ébruiter l'affaire. Mais ce qui a permis d'ébruiter l'affaire, c'est le témoignage fracassant de Samia, qui est une prostituée marocaine, qui racontait qui était vraiment Patrick Salamé. Car quatre jours après la troisième disparition, celle de Zineb, Soumia, une autre prostituée, vient dénoncer celui qui serait le coupable, un certain Patrick Salamé. Elle révèle qu'un mois et demi plus tôt, ce dernier l'a violée et séquestrée pendant six heures. Quand on lit les dépositions de la seule victime qui en est réchappée et qui peut témoigner Soumia, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos ce qu'il lui a fait subir, ce qu'il a fait subir à cette femme de contraintes sexuelles, d'actes de violence et de torture sexuelles, et également de volonté, de contraintes personnelles et morales. Au-delà du calvaire qu'elle a subi dans cette nuit du 5 au 6 octobre, Soumia va faire une révélation fracassante aux enquêteurs. Elle a expliqué que c'était en fin de soirée, après six heures de sévice sexuel, donc elle dit, voilà, en partant, j'ai vu dans la baignoire le corps inerte d'une femme, comme s'il s'agissait d'un cadavre de femme, immergé dans la baignoire de Salamé. Et Salamé lui aurait dit, voilà le sort que je réserve aux femmes qui ne m'obéissent pas. Si les révélations de Soumia mènent la police sur les traces de Patrick Salamé, une autre piste va les conforter dans leurs suspicions. Le téléphone d'une des disparues continue d'émettre. Les services de police localisent cette puce téléphonique qui va émettre, après la disparition de l'une d'entre elles, dans un des quartiers de Marseille. Et de par cette géolocalisation, les services de police vont s'approcher du lieu où cette puce émet. Elle est entre les mains d'un gamin. Et ce gamin va indiquer que cette puce téléphonique lui aurait été remise par une personne qui s'appelle Patrick Salamé, ce que lui conteste absolument. Et Salamé a volé, piqué les téléphones de ses victimes, notamment celui d'Irina, l'ukrainienne. Il en a pris la puce, bien entendu, pour faire croire que celle-ci est toujours vivante, qu'elle téléphone. Il n'est pas idiot Salamé. Les policiers sont désormais sur les traces de Patrick Salamé. Le soir du 15 novembre 2008, ils arrêtent leur seul suspect numéro un. Ils ont mis une équipe entière là-dessus parce qu'ils sont persuadés d'avoir affaire à faire un tueur en série, le premier à Marseille. Tout de suite, au moment où il arrête, ils sont persuadés d'avoir arrêté un tueur en série. Il a le profil, effectivement, d'un violeur et d'un personnage violent, pervers et donc très inquiétant. Il a pu tuer, oui, tout à fait. Que ce soit le procureur de la République, que ce soit les enquêteurs de la police judiciaire, tout de suite, ils sont très satisfaits d'avoir pu arrêter Patrick Salamé parce qu'ils considèrent qu'il aurait pu continuer à aller chercher des prostituées, à les tuer comme ils le croient depuis le début de l'enquête. Après l'arrestation de Patrick Salamé, plus aucune disparition inquiétante ne sera signalée à Marseille. Malgré tout, plus l'enquête va progresser, plus les policiers vont déchanter. Ça y est, la police tient enfin son coupable. Le lendemain de son arrestation à cet endroit, la fontaine des Danaïdes, Patrick Salamé est publiquement désigné comme le tueur en série de Marseille, le bourreau d'au moins trois femmes. Pour l'instant, l'homme de 52 ans, marié, père de deux enfants, nie tout en bloc. Mais son histoire et sa personnalité ne plaident pas pour lui. Patrick Salamé est un repris de justice au lourd passé. Les enquêteurs qui découvrent le casier judiciaire de leur principal suspect n'en reviennent littéralement pas. Au moment où il est arrêté, figurez-vous qu'il sort de prison où il vient de passer 16 ans. Car en 2003, la cour d'assises du Var l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine encourue maximale pour vol avec port d'armes et séquestration accompagnée de tortures corporelles. En prison, Salamé aggrave encore son cas en tentant à plusieurs reprises de se faire la belle. Revenons, si vous le voulez bien, sur le parcours chaotique de ce criminel inclassable. D'origine libano-syrienne, la famille Salamé est installée dans la région de Marseille depuis une cinquantaine d'années. Patrick est issu d'une fratrie de neuf frères et sœurs. Lorsqu'il se retrouve en 2008 au cœur d'accusation le désignant, comme le bourreau des trois femmes, les enquêteurs découvrent que ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à la justice. Le juge d'instruction a versé à la procédure le casier judiciaire de M. Salamé qui jette un éclairage inquiétant et troublant sur sa personnalité. Dans les années 80, avant ses démêlés judiciaires, Patrick Salamé tient un restaurant dans les quartiers chauds de Marseille. Il se marie et a deux enfants. Aujourd'hui, sa femme est toujours à ses côtés malgré son lourd passé judiciaire. C'était un braqueur, ben oui, il a été condamné pour ça. C'était une personne qui, à un moment donné, pour des raisons tout simplement, disons financières, avait adhéré à ce projet que des personnes avaient mis en place. Donc, un profil, il n'était pas, comment dirais-je, spécifiquement marqué braqueur. Entre septembre 88 et février 89, Patrick Salamé et ses complices de la famille Piétry sévisent dans la région varoise. Ils s'en prennent surtout aux particuliers, directement chez eux. On appelait ça les saucissonneurs et ils étaient les pionniers de ces agressions assez désagréables en devenant chez les particuliers à leur domicile. C'est assez détestable. Une des victimes des malfrats, un technicien en maintenance de machine à sous, ils vont faire effraction chez lui. Les quatre agresseurs sont persuadés qu'il a un coffre, il faut absolument le faire parler. On lui prend les deux ou trois mille francs de l'époque qu'il a sur lui et pour lui faire avouer où est son coffre, on va quand même lui planter un poignard de plongée dans le pied gauche. C'est incroyable, c'est une violence incroyable. Et ça, Salamé n'en voudra jamais. Il est désigné par deux de ses complices comme étant celui qui a commis ces violences, il n'en voudra jamais. Non, non, c'est pas de vie. La horde sauvage, c'est le surnom que les journaux vont donner à la bande de Patrick Salamé et ses complices. Rien ne devait leur résister. Ils passaient à l'acte, c'est vrai, dans des conditions extrêmement virulentes et tout ce qui était, j'allais dire, sur leur chemin était inéluctablement éliminé. Notamment, ils n'avaient pas hésité à abattre un chien qui aboyait lassablement. Ce jour-là, le gang ne s'est pas attaqué à n'importe qui. C'est la famille d'Inoya qui est séquestrée par la bande. A l'époque, on s'interrogeait puisque les d'Inoya avaient pignon sur rue. Ils évoluaient dans un milieu violent. Et on était bobis d'imaginer que ces Blanbecs, parce qu'ils étaient très jeunes, puissent, sans discernement, faire preuve d'autant d'audace. Car Patrick Salamé vient de s'en prendre à un proche de Gaëtan Zampa, le parrain du milieu marseillais de l'époque. Il a eu, pour dire, que ce n'était pas préparé, l'imbécilité de pénétrer dans une maison qui appartenait à une personne que l'on a dit est proche de Gaëtan Zampa. C'est évident que chez personne, il faut bien entendu pénétrer de cette façon-là. Chez ceux-là, encore moins, c'est évident. Si certains ont vu dans cette agression une erreur de casting, d'autres ont pu se demander si Salamé n'était pas à la solde de Francis le Belge, le grand rival de Zampa dans la mafia marseillaise. Quoi qu'il en soit, ce sont les dernières victimes des braqueurs. Quelques jours plus tard, les bandits sont arrêtés et incarcérés. L'heure des comptes a sonné. Dans toutes ces affaires, on leur reproche 5 braquages. Il n'y en a qu'un seul qui va leur apporter plus d'un million de francs. Les autres, ils repartent avec quoi ? Avec 3 000 francs ? Planter un poignard dans le pied de quelqu'un pour 3 000 francs, c'est inimaginable. Dans l'attente de son procès, Patrick Salamé est placé en détention provisoire au Beaumet. Le personnage de Salamé est quelqu'un de très intelligent. Dès que Salamé, témoigneront des gardiens de prison, arrive dans une structure carcérale, il fait tout pour essayer de corrompre des surveillants et pour essayer de s'évader. Et il va y parvenir, enfin presque. S'il réussit à corrompre un gardien qui lui fournit une corde, l'évasion échoue peu. Il avait franchi et traversé toute la maison d'arrêt des Beaumet et il était arrivé sur la coursive, le dernier mur, où là il n'avait plus qu'à sauter et puis s'emmaller. Et là il y avait eu un problème avec un gardien qui était sur le mirador et donc ils se battent. Et Patrick Salamé, suite à cette bagarre, tombe non pas à l'extérieur mais à l'intérieur. A l'atterrissage, le fuyard se casse la jambe. Patrick Salamé ne pourra donc se soustraire ni à la prison, ni à son procès qui s'ouvre le 10 mai 93 à la cour d'assises de Draguignan. Il comparaît avec trois de ses complices. Salamé était bien évidemment présenté comme celui qui avait accompli les basses besognes. Il était dans le dossier présenté comme celui qui avait commis ses actes de cruauté. Le jeune braqueur de l'époque choisit de se taire. Rares sont ses interventions. Mais elles ont marqué les journalistes qui suivaient l'audience. L'anecdote la plus roustillante quand même, rétrospectivement, c'est que Salamé, qu'on accuse d'être le tortionnaire en chef, quand le président de la cour d'assises lui demande pourquoi il n'a absolument rien dit aux enquêteurs en garde à vue, il dit « on m'a frappé, on m'a torturé en garde à vue ». Et alors, le souvenir de Jean Moulin m'est revenu et j'ai imité son exemple. Je me suis tué comme Jean Moulin. Ça ne manque pas de saveur quand même. Par ailleurs, Patrick Salamé fait l'objet d'une accusation qui détonne. Il est le seul braqueur à être poursuivi pour attentat à la pudeur. – C'était étonnant, c'était insolite, c'était une tâche là, dans ce cursus de braqueur, de voir un des braqueurs se voir opposé ou imputé à une affaire à connotation sexuelle. Personnellement, je ne l'avais jamais vu en 30 ans de carrière. – En général, il y a une certaine spécialisation de la délinquance. Effectivement, on avait à l'époque ce qu'on appelait les bandits d'honneur qui se spécialisaient en quelque sorte dans le braquage et qui au contraire détestaient et avaient la hantise qu'on les assimile aux délinquants sexuels et à ceux qui faisaient cette petite délinquance sale et moche pour eux. Là, non, on a quelqu'un qui a plusieurs casquettes, effectivement. – À l'issue d'une semaine de procès, les jurés vont délibérer pendant 4 heures afin de déterminer les peines. L'ambiance est tendue. L'avocat général requiert 20 ans de prison contre Patrick Salamé. – J'ai souvenir de l'audience qui avait eu ré longtemps avec la présence sur délibération spéciale des forces de sécurité et qui était en arme. Et lui, attaché par délibération spéciale au sol, bref, donc le climat n'était pas bon. – Comme d'autres de ses co-accusés, Patrick Salamé écope de la peine maximum pour vol à main armée, séquestration, torture et attentat à la pudeur. – Peut-être que des peines de 12 à 15 ans semblent plus adaptées, mais là, il y avait quand même une circonstance aggravante assez exceptionnelle, c'était celle du recours à la torture. – Direction la prison où Patrick Salamé va passer 16 années au total, ne bénéficiant que du minimum des remises de peine. Car en détention, il va encore aggraver son cas. En 95, alors qu'il est enfermé à Clairvaux, il est à nouveau condamné pour tentative d'évasion. – On a découvert dans sa cellule ce que Patrick Salamé a toujours contesté, toujours contesté. des explosifs. Lui pense que ces explosifs ont été mis là pour, comment dirais-je, qu'il soit condamné de nouveau, voilà. – Derrière les barreaux, le criminel va aussi révéler un tout autre visage. – Il a passé 16 ans en prison, Salamé, mais il s'est instruit. Il lisait régulièrement les journaux, il lisait pas mal de livres. C'est un garçon qui a une vie intellectuelle intense. Il peint, il écrit. – Et l'activité dans laquelle Patrick Salamé va démontrer un véritable talent, c'est la peinture. – Il va représenter la prison, mais il y a également des chats avec des têtes coupées. Il y a un vrai mystère. On sent le personnage torturé. – En prison, il peint des toiles dont plusieurs seront exposées dans diverses galeries. – J'ai dans la tête l'image d'un tableau qui m'a frappé. Ce n'est pas une femme, c'est l'image d'un point, rouge comme ça, rouge sang, qui sort de barreaux. C'est une image forte, qui signifie quoi ? Je me vengerai, je me vengerai sur la société, d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'il a fait en sortant ? Il s'est attaqué à des femmes. – Je ne pense pas qu'on puisse dire de quelqu'un qui a besoin d'exprimer par la peinture, par la toile, quelque chose, on ne puisse pas dire que ça, ça fait de lui un pervers sexuel. Je crois qu'il faut garder un peu raison. – Patrick Salamé sort de prison en 2005. Le repris de justice semble se réintégrer facilement. Il retrouve sa femme, ses enfants, expose ses œuvres et travaille comme chef de chantier. Mais son nom ne va pas tarder à réapparaître dans les colonnes de faits divers. Tout juste trois ans de liberté libérée en 2005, Patrick Salamé retourne derrière les barreaux dès 2008, lorsque la police l'identifie comme étant le tueur en série de Marseille. Les enquêteurs s'intéressent alors à un endroit très particulier, ici même. C'est là qu'ils espèrent trouver les preuves des crimes et les réponses à l'énigme des disparitions en série. Car au fond de cette impasse, derrière moi, se trouve la garçonnière de Patrick Salamé. Un petit appartement inoccupé, à 200 mètres de son domicile familial, où il vit avec femmes et enfants. Nous sommes dans les quartiers nord de Marseille, très loin des boulevards où Salamé allait ou serait allé chercher des prostituées. S'il est repris de justice à tuer ses femmes, nous sommes donc sûrement sur la scène du crime. Mais aucun corps ne va être retrouvé ici. Pas de corps, mais des indices. Les experts scientifiques passent au peigne fin la garçonnière du suspect. Et leurs découvertes, vous allez le voir, sont ma foi édifiantes. Souvenez-vous, c'est le témoignage de Soumya, qui aiguille les policiers sur la personne de Patrick Salamé. Elle révèle les horreurs qu'elle a subies, un mois et demi plus tôt, et dont elle, contrairement aux trois autres femmes, a pu réchapper. C'est une fille qui est une prostituée qui sait ce que Salamé peut faire à une femme en matière de vexation, d'humiliation, de viol. Elle le sait puisqu'elle l'a subie. Elle a décidé de déposer une plainte auprès des services de police quand elle a compris qu'elle avait affaire à un serial killer, à un malade, un obsédé sexuel, qui était capable de tuer chaque soir une femme différente. C'est elle qui va indiquer aux enquêteurs le lieu où Patrick Salamé emmenait les prostituées, avec qui ils passaient la nuit. Et surtout le lieu où elle leur est aperçue un cadavre de femme. C'est elle qui les guide déjà sur Salamé, puis c'est elle qui leur donne des éléments. Tous les éléments dont elle parle au moment de sa séquestration dans la garçonnière se vérifient au moment où les perquisitions ont lieu et elle raconte précisément ce qu'il y a dans la garçonnière. Nous sommes à Saint-Mitres, dans le 13e arrondissement. Cet immeuble appartient à la famille Salamé. Et un de ses appartements est désigné par Soumya comme la garçonnière de son bourreau. Lorsqu'on l'a raccompagnée avec la police sur les lieux du forfait, elle s'est évanouie. Quand elle a retrouvé la garçonnière de Salamé, les souvenirs ont afflué dans son cerveau et elle s'est évanouie. C'est vous dire si cette femme avait été touchée et violentée. La garçonnière de Patrick Salamé, située à une centaine de mètres de son domicile familial, va être passée au peigne fin. Et les résultats sont accablants. Les experts scientifiques retrouvent l'ADN des trois femmes disparues, Zineb, Christina et Irina. Les trois prostituées ont transité par la garçonnière de Patrick Salamé. Elles y ont laissé, j'allais dire, des traces. Traces de bijoux, de bracelets, de boucles d'oreilles. Un sous-vêtement, Zineb. On a retrouvé la culotte de Zineb. Comme par hasard. Tiens, j'ai oublié ma culotte. Mais pour la défense de Patrick Salamé, ces éléments ne sont pas déterminants. Il y a des traces des ADN retrouvées de ces personnes qui démontrent qu'elles sont bienvenues dans cette maison. Il n'y a pas de problème. Il reconnaît les avoir amenées chez lui, où il a eu ses relations tarifées et avoir accompagné ses jeunes filles. Donc il n'a jamais contesté avoir été en contact avec ces personnes. La question c'est, était-ce le dernier moment pour elles ? Car s'il est prouvé que les disparus sont bien passés par la garçonnière de Patrick Salamé, il n'y a cependant aucune trace de crime. Pas de cadavre, mais surtout aucune trace de sang, ni dans l'appartement, ni dans la voiture de Salamé. Il n'y avait pas de trace de sang dans la clio de Salamé. Il n'y avait pas de trace de sang non plus dans l'appartement. Alors même que Soumya avait dit aux policiers qu'elle avait remarqué dans la baignoire de Salamé une femme inerte, allongée dans la baignoire. Dans la clio de Patrick Salamé, on ne retrouvera aucune trace de sang. C'est ce qui aurait permis aux enquêteurs de faire le lien entre l'éventuelle séquestration, l'enlèvement et l'hypothèse de l'assassinat. On ne retrouve que des éléments pileux, des éléments ADN et aucune trace de sang. Les enquêteurs n'ont donc aucun élément qui prouve que les trois femmes disparues ont été assassinées. D'autant que leur corps n'est toujours pas retrouvé. Que s'est-il alors vraiment passé dans cette mystérieuse garçonnière ? L'enquête de voisinage ne leur fournit non plus aucune réponse univoque. Mais juste des indices. Un seul des locataires de 2008 vit encore sur place, dans l'appartement mitoyen de celui de Patrick Salamé. Déclaration d'un voisin anonyme, M. Salamé n'a jamais habité dans cette résidence. Jamais. J'habite depuis 2007. J'ai vu une fois M. Patek Salamé en train de faire des travaux dans l'un des appartements, ce qui me paraissait logique vu que c'est la famille. Le voisin de Pallier n'a jamais rien vu, ni entendu de suspect. On me dit, mais monsieur, vous habitez à côté, vous avez rien entendu, je fais rien entendu. Ils n'ont pas gueulé sur les toits, ils vont violer une femme, ils vont la tuer, ils vont l'assassiner, ils vont faire ce qu'il veut, ils vont pas le crier sur les toits. Par contre, il y a d'autres voisins qui ont entendu des trucs suspects et qui ne l'ont jamais déclaré. Mais ils sont partis, ces voisins. Ils ont vu des gens transporter des matelas. Moi, je peux pas, moi, d'ici là, je vois rien, moi, ce qui se passe. Vous voyez quelque chose, vous voyez pas. Eux, ils ont une vue, vous voyez des gens transporter des matelas, à une heure du matin, ça leur paraissait normal que des gens ne déménagent de matelas à une heure du matin. Ça prêtait pas suspicion, non, pour eux, c'était normal. Malgré la multiplication des auditions, l'enquête de voisinage n'apportera rien de supplémentaire. Les policiers se concentrent sur les corps. Il faut retrouver les cadavres de Zineb, de Christina, d'Irina. Eux seuls pourraient parler. Le procureur d'Alesse a tout fait. Il a déplacé des gendarmes, des policiers, en grand nombre, sur un terrain de salamé à Saint-Julien-le-Montagné, dans le Var. Ils ont retourné le terrain avec des radars géodésiques pour essayer d'examiner s'il n'y avait pas de cadavres. Des chiens renifleurs de cadavres, vous imaginez. Ils sont retournés chez lui, ils ont tout retourné. Pas de cadavres, pas de traces. Des plongeurs ont même sondé le canal de Provence, qui passent à côté de la garçonnière de Patrick Salamé, en vain. Le champ d'investigation est très large, puisque tout lieu susceptible d'avoir été fréquenté par l'intéressé est un lieu qui est potentiellement suspect. Un lieu où des corps peuvent être enterrés. Voilà, donc ça demande du temps, ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Vu le nombre de corps susceptibles d'avoir été dissimulés, ça paraît assez incroyable qu'on ne puisse pas retrouver au moins un des corps. Persuadés que les trois femmes ont été assassinées, les enquêteurs vont donc remuer ciel et terre pour retrouver les cadavres. Sans cadavres, la justice ne peut pas poursuivre Patrick Salamé pour meurtre. On a la démonstration d'aucun élément matériel qui permet de dire, non seulement elle les a-t-il vus ou pas en dernier, mais en plus est-il à l'origine de cette disparition. Et ce n'est pas démontré. On en est encore à ce que la maison d'habitation et le terrain soient survolés pendant presque trois heures par un hélicoptère et des caméras infrarouges. Je veux dire, bon, voilà, deux ans plus tard, on en est au même point qu'au début. Lors de ses rendez-vous avec le juge, comme lors de sa garde à vue, Patrick Salamé garde le silence. Il nie farouchement les meurtres des prostituées. Il y a une sorte de certitude dans son enfermement, dans son mutisme, qui logiquement conduit à se demander s'il n'est pas certain de la perfection de son système. Voilà un garçon qui se comporte comme un criminel parfait. Et on en arrive à son profil psychologique. En prison, pendant 16 ans, il a rédigé des manuscrits à sa façon. L'un de ces manuscrits porte sur les serial killers, sur les tueurs en série. Et on a l'impression que ce garçon est habité par une sorte d'esthétique du crime. Les enquêteurs vont également retrouver sur lui ce fameux manuscrit qui fait un peu l'apologie, en tout cas qui s'inspire de la vie d'Alfredo Stranieri, cet homme qui est accusé d'être un tueur en série. C'est en prison, où il a passé 16 ans, que Patrick Salamé a rencontré Stranieri et rédigé ses feuillets. Dans les années 90, Alfredo Stranieri recrutait ses victimes via les petites annonces. En 2003, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 meurtres. Le manuscrit présentait Stranieri un peu comme son modèle. On sentait qu'il y avait une espèce de phénomène d'identification à tout le moins de regards un peu complices et quelque part admirateurs sur le personnage. Donc ça peut permettre aussi de comprendre certaines choses. Est-ce qu'il s'est rêvé ? Est-ce qu'il s'est identifié à Stranieri et qu'il a voulu reproduire le même modèle ? Ce manuscrit, il est révélateur. Il veut prouver que les policiers sont des bâtards. Ce n'est pas mon langage, c'est le sien. Et que les magistrats sont des cons. Que lui, Patrick Salamé, c'est le plus intelligent. C'est vrai qu'il est intelligent. Redoutablement intelligent. C'est un cérébral, m'a dit un magistrat ce type. C'est un cérébral. Attention, ce n'est pas seulement une brute épaisse. Mais devant une cour d'assises, les romans d'un accusé ne constituent pas une preuve. Il a raconté la vie de ses co-détenus. Voilà, c'est ça le manuscrit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec les faits. Mais quand il va parler de l'un d'entre eux qui fut condamné pour des faits pareils, on imagine que par transposition, il fait état. Mais ça n'a rien à voir. C'est la vie de Stranieri, c'est la vie d'eux. Il raconte la vie de co-cellulaire. Voilà, c'est tout. Donc, effectivement, ça peut permettre de colorer le personnage, même si ce n'est pas parce qu'on lit des bouquins sur les grands évadés ou les grands criminels du siècle qu'on est grands criminels soi-même. Ni ce manuscrit, ni même les ADN retrouvés dans la garçonnière ne constituent les preuves irréfutables qui démontreraient que Patrick Salamé ait fait disparaître Zineb, Irina et Christina. Patrick Salamé réfute tout en bloc. Il dit, c'est pas moi, Madame le juge, ce n'est pas moi. Pourquoi ? Je vous assure, c'est vrai, j'ai reçu ces prostituées dans ma garçonnière, je les ai payées, elles sont parties. Je n'en ai plus jamais entendu parler. C'est quand même vraisemblable, dans la mesure où on ne trouve pas de traces formelles, non pas du passage, mais du meurtre de ces personnes. Au-delà de la culpabilité ou non de Patrick Salamé, c'est sur le sort des trois femmes que l'enquête doit lever le voile. Trois femmes dont les proches ignorent toujours ce qui a bien pu leur advenir. Irina, Christina et Zineb sont-elles les seules victimes du tueur en série de Marseille, celui qu'on soupçonne d'être Patrick Salamé ? Avec un suspect numéro un muré dans son mutisme et des corps, ma foi, totalement introuvables, tout est possible. Peut-être la jeune Fatima a-t-elle eu affaire, elle aussi, à celui que les journaux surnomment l'éventreur de Marseille ? L'histoire de Fatima, ici, tout le monde la connaît. C'est une jeune fille rangée, étudiante de 19 ans, disparaît dans des circonstances très étranges, ici même, au métro, mal passé dans le 13e. Après avoir posté une annonce proposant ses services pour du babysitting, Fatima décroche ce qu'elle croit être son premier job. Un homme divorcé la contacte pour garder ses enfants un samedi après-midi. Enthousiaste, évidemment, elle a rendez-vous, ici même, le 7 mai 2008. Nous ne sommes pas très loin de la garçonnière de Patrick Salamé. Alors son petite amie, Fatima, la dépose ce jour-là, comme toujours sans se douter, qu'il ne va plus la revoir. Que s'est-il passé ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Fatima, une jeune fille sans histoire, disparaît en mai 2008, plusieurs mois avant les autres femmes qui auraient été enlevées par Patrick Salamé. A l'époque, les policiers ne sont pas encore sur ses traces. Mais après son arrestation, en novembre, les policiers étudient l'hypothèse d'un rapprochement avec la disparition de Fatima. Fatima, elle habitait à quelques centaines de mètres du domicile de Salamé. Elle a disparu aussi sans laisser de traces, en quelques heures. Donc il y a des similitudes qui sont assez claires. Après, est-ce que c'est Salamé qui a tué et fait disparaître Fatima ? Beaucoup d'enquêteurs qui suivent le dossier, ils sont à peu près sûrs que Salamé est derrière cette disparition-là également. Cependant, Fatima n'a pas du tout le même profil que les autres disparus. Toutes des prostituées étrangères. Fatima est une étudiante rangée jusqu'à ce guet-apens machiavélique. Mehdi, son petit ami depuis trois ans, a pu donner des informations majeures aux enquêteurs. Il y a les grandes vacances scolaires qui approchaient. Ses amis avaient déjà trouvé du travail pour les vacances. Moi, c'était pareil. Donc elle, elle s'est dit, pour ne pas m'ennuyer pendant les vacances, je vais aussi chercher du boulot. Elle a proposé ce service pour garder les enfants. On a déposé ensemble l'annonce sur Internet. Et puis le 7 mai, elle a reçu l'appel d'un homme qui était intéressé par ce service pour garder des enfants l'après-midi même. L'homme lui donne rendez-vous à 15h au métro mal passé dans le 13e arrondissement de Marseille. Une station qui se trouve à 30 mètres d'une école primaire. Moi, j'étais super content quand je la voyais heureuse. Elle était contente parce qu'elle s'est dit, je vais commencer à travailler. Elle a trouvé un travail, tout simplement. Elle avait peur de l'échec, que ce soit pour ses examens. Donc à chaque fois qu'elle réussit quelque chose, elle est super contente. Et pour elle, ça c'était, comme c'est la première fois qu'elle travaillait, pour elle c'était une réussite en fait. Il n'y a pas eu de méfiance. L'homme ne donne pas son nom, mais précise que c'est sa femme qui viendra chercher la baby-sitter au volant d'une Volkswagen grise. Ce jour-là, Mehdi et Fatima déjeunent ensemble. On a pris le métro ensemble pour aller à la station de métro mal passé, là où elle avait le rendez-vous. Sur le trajet, pour l'entretien, elle m'a dit qu'elle préférait être seule pour rencontrer la personne qui venait à chercher. Moi, je n'ai pas discuté à aucun moment. À aucun moment, on ne peut imaginer ce qui peut arriver. Elle est sortie de la station de métro toute seule. Moi, j'ai fait demi-tour. Donc jusque-là, il n'y avait rien d'anormal. Le jeune couple a convenu de se rappeler dans l'après-midi. Mais à 17h, soit 2h après le rendez-vous, un étrange texto est envoyé depuis le portable de Fatima. Ce SMS sera le dernier. Mehdi l'a conservé dans son portable. Ce qui m'a surpris avant tout, c'était que j'ai rencontré l'ancienne copine et je serai de retour le week-end. C'est impossible. Elle rentre tous les soirs à 20h, c'est moi qui devais aller la chercher, la ramener à la maison. C'est impossible. En 3 ans, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. C'est pour ça que tout de suite, je me suis inquiété. Tout de suite, j'ai essayé d'aller l'appeler. Parce que ce n'était pas normal. Mais le téléphone de Fatima est éteint. Et il va le rester. Je m'inquiétais sans imaginer le pire. J'étais persuadé que le soir, c'est bon, mon téléphone allait ressonner. Donc les heures sont passées. La nuit passe. Moi, de mon côté, je continue à m'inquiéter. Mais je me disais que peut-être qu'elle allait rentrer à la maison, qu'elle s'est endormie. Le lendemain matin, à 1h, il y a mon téléphone qui sonne. Je pensais que c'était elle. Et puis là, c'est la mère de Fatima qui me dit qu'elle n'est pas rentrée de la nuit. Le fiancé et les parents de Fatima décident immédiatement de se rendre au commissariat pour signaler la disparition de la jeune fille. Tout de suite, quand on est sorti du commissariat, on est parti taper à toutes les portes. On est parti au tribunal, essayer de voir le procureur. On est parti, on a fait plusieurs commissariats. Tout de suite, on a commencé à éditer des appels à témoins, à en coller, à en distribuer. On est parti à mal passer. On a fait le tour des quartiers. On est parti voir tous les gens qu'on connaissait. On est parti voir tous les... On a ébrouté un maximum. Donc le jeudi même, le soir même, et tout Marseille qui était déjà au courant. Les premiers résultats de l'enquête déterminent l'endroit où a été passé le coup de fil pour le faux babysitting. C'est de cette cabine téléphonique à la gare Saint-Charles de Marseille qu'a été émis l'appel vers le portable de Fatima. Ce sera le seul élément d'enquête déterminant. Alors, quand l'affaire Patrick Salamé éclate, cinq mois plus tard, les policiers évoquent cette piste. On a une clocharde qui, tous les jours, vient près de la gare Saint-Charles à Marseille, qui fait la manche près de cette cabine téléphonique. Les policiers vont interroger cette femme qui, dans un premier temps, va dire qu'elle ne connaît pas Patrick Salamé. Et ensuite, va le reconnaître formellement sur photo. Et elle va raconter qu'il lui a dit « J'espère que tu n'as pas une balance, toi, en guise de menace. » Patrick Salamé lui aurait demandé de se faire passer pour sa femme auprès d'une baby-sitter. C'est vrai que par rapport à ce témoignage, il y a tout qui nous mène vers lui. Mais je ne me focalise pas que sur lui parce que... Pendant que lui est en prison, imaginons que ce ne soit pas lui, la vraie personne, elle est encore dans la nature. Donc, à ce jour, je me dis « Je ne suis pas convaincu que ce soit lui. » Car en effet, comment expliquer une telle différence dans le mode opératoire ? Fatima n'a pas du tout le même profil que les trois prostituées. Il y a une hypothèse qui existe aujourd'hui. Patrick Salamé aurait pu éventuellement s'en prendre initialement à la baby-sitter candidate, entre guillemets, qui était Fatima. Et vu le déchaînement médiatique qui a suivi, avec les affiches qui ont été faites par son compagnon, etc., il aurait pu se retrancher vers des enlèvements ou des séquestrations et des viols et des disparitions de ces prostituées, parce que c'était peut-être plus facile. Malgré les doutes, les enquêteurs n'ont pas donné suite à la piste Patrick Salamé. « Lorsque la presse faisait état de cette affaire dite, malheureusement, Fatima, nous avions demandé à ce que Patrick Salamé soit entendu pour avoir accès au dossier, puisqu'on sait que cette question, la presse en parle, mais on ne lui a jamais posé à lui aucune question. » Pour l'heure, la justice considère que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre Patrick Salamé dans cette affaire. D'ailleurs, personne n'est poursuivi. Dans la disparition de Fatima, il n'y a aujourd'hui aucun suspect. « Moi, je suis persuadé qu'on l'a retrouvée. Quand, comment, je ne sais pas, je m'en fous. Moi, pour moi, j'imagine toujours que ce sera demain. J'imagine toujours. Pour moi, il n'y a pas de... Je veux dire, ça fait deux années, mais pour moi, c'est comme si c'était tout à l'heure. J'ai toujours la scène dans la tête, du métro, du texto, j'ai toujours ça dans la tête. » Depuis deux ans et demi, il ne se passe pas un jour où Mehdi ne tente de retrouver Fatima. La police, quant à elle, invite toute personne ayant des informations à la contacter au 0805 01 0707. Même si le nom de Patrick Salamé a été évoqué dans l'enquête sur Fatima, il n'est pas officiellement soupçonné. En l'état actuel du dossier, le Marseillais de 52 ans est juste poursuivi par la justice pour la disparition de trois femmes, Irina, Christina et Zineb, dont on a toutes retrouvé l'ADN chez lui. Étant donné que ces victimes se sont volatilisées du jour au lendemain, les enquêteurs considèrent qu'elles ont été assassinées. Toutefois, comme aucun corps n'a été retrouvé, malgré des recherches considérables, Patrick Salamé n'est pas poursuivi pour homicide, mais seulement pour enlèvement et séquestration. Une subtilité juridique dont la défense de l'accusé va certainement en tirer profit. Une défense qui a d'ailleurs plus d'une carte à jouer. La défense de Salamé compte bien plaider l'acquittement. Non seulement Salamé clame son innocence, mais en outre, il bénéficie du soutien de toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses huit frères et sœurs. L'une d'elles a accepté de témoigner tout en préservant son anonymat. Mon frère, je sais que c'est un braqueur, mais ce n'est pas un violeur. Je le connais parfaitement. C'est mon frère, c'est mon frère de sang. Si je suis ici, c'est pour justement, c'est que j'ai la conviction qu'il est innocent. J'ai la conviction que cette personne, Soumya, a menti. La base de l'accusation, la déposition de Soumya, celle qui vient dénoncer Patrick Salamé au policier après la disparition de la troisième prostituée à Marseille en l'espace d'un mois. En fait, ils fondent surtout leurs hypothèses sur le témoignage de Soumya. C'est la prostituée qui a témoigné, qui a livré un témoignage édifié en disant qu'elle avait été torturée pendant plusieurs heures au domicile de Salamé. Et il lui avait expliqué qu'il avait tué plusieurs autres filles avant elle. Et ce jour-là, Soumya confie d'ailleurs qu'elle aurait aperçu le cadavre d'une de ses victimes dans la salle de bain de son tortionnaire. Lorsqu'elle dépose plainte, nous sommes le 11 novembre 2008, soit un mois et demi après les faits qu'elle rapporte. La première question de ceux qui entendent ce récit très dur, demande pourquoi n'avez-vous pas déposé plainte immédiatement ? Alors elle nous répond que c'est parce qu'elle était traumatisée et sans doute parce qu'elle avait peur de celui-ci. Mais c'est vrai qu'on est tout de suite interpellés par cette absence de réaction et cette absence de plainte. Lorsque vous êtes violée, vous êtes traumatisée. Vous allez porter plainte. Vous allez voir le médecin. Et comment se fait-il qu'elle a porté plainte un mois après ? C'est quand même bizarre tout ça. Par la suite, Soumya va revenir plusieurs fois sur ses propos. Et l'objet de ses hésitations est loin d'être un détail. Elle nous dit à un moment donné qu'elle aurait vu une des victimes mais qu'elle ne sait pas si c'était bien une personne vivante ou éventuellement autre chose comme une poupée par exemple qui était dans la salle de bain. Tout ça, ça me paraît vraiment incroyable de raconter des mensonges comme ça. D'autant plus qu'elle a fait 74 procès-verbaux. 74. Et il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de mensonges. La défense de Patrick Salamé, aussi bien que les partis civils, souhaite donc que les enquêteurs se penchent davantage sur la personnalité de Soumya. Elle a eu un parcours personnel particulier entre maison en maison spécialisée pour des personnes plus que fragiles. Même son entourage m'a indiqué qu'elle n'est très très peu crédible. Beaucoup d'autres énigmes entourent les déclarations de Soumya. Notamment, pourquoi Patrick Salamé, accusé de faire disparaître les prostituées qu'il fréquente, aurait-il épargné cette dernière ? Lui a toujours dit, non seulement je ne l'ai pas violée, mais je ne l'ai pas frappée. Et ensuite, elle n'a pas vu de cadavre chez moi parce qu'il n'y en avait pas. Et puis, comment voudriez-vous que je puisse, si c'est le cas, laisser vivante, puisque vous me reprochez d'être à la base de la disparition de trois personnes ? Pourquoi vais-je laisser vivre quelqu'un qui devient mon accusatrice ? Enfin, soyez un peu logique. Le directeur de la police judiciaire nous raconte que c'est parce qu'elle a simulé du plaisir qu'elle a faim de rentrer dans le jeu de Patrick Salamé que celui-ci lui a laissé la vie sauve. Plus intriguant encore, Soumya admet qu'elle a accepté de revoir à plusieurs reprises son tortionnaire. Mon frère, il nie toutes ses accusations. Il dit qu'il a vu, qu'il a eu des rapports avec elle, qu'il a payé, qu'il a ramené, qu'il a vu à plusieurs reprises. Je sais qu'il a revu, mais voilà, alors il aurait dû la violer pendant toutes les fois qu'il a vu, parce que c'est pas possible. Ça tient pas debout, quoi, tout ça, c'est ça que je veux dire. On imagine quand même très mal une jeune femme, même prostituée, aller volontairement dans les bras de quelqu'un qui va la torturer, alors qu'elle sait que c'est sa pratique habituelle, parce qu'elle le connaît avant. C'est un petit peu quand même très fort. Soumya et Salamé ont peut-être eu des relations autres que celles qu'elle a racontées, qui sont des relations salaces et détestables. Cet élément nous manque, c'est vrai. Les zones d'ombre autour de l'accusatrice de Patrick Salamé sont très nombreuses. Si l'enquête n'apporte pas de réponse satisfaisante, les dépositions de Soumya pourraient bien plaider en faveur de l'accusé. On a l'ambition de démontrer qu'elle avait intérêt à faire avancer cette thèse, selon laquelle Patrick Salamé serait l'auteur des disparitions. Vous en dire plus, c'est délicat pour moi, parce qu'à ce moment-là, je rentre et je vous dévoile toute une procédure sur laquelle je n'ai pas le droit, moi, de vous en parler. Mais c'est l'une des thèses que l'on espère développer. Le témoignage de Soumya est donc sérieusement remis en cause. Nous l'avons cherché plusieurs nuits à Marseille sans succès. Ah, la fille, la marocaine, qui avait des problèmes. Ouais. C'est qu'elle, elle n'est pas morte, elle n'a pas tué. Je ne sais pas s'il travaille encore. Je ne sais pas. Aujourd'hui, la jeune marocaine qui a révélé l'affaire est introuvable sur les trottoirs de la cité fosséenne. Pour prouver l'innocence de Patrick Salamé, la défense a donc l'intention de reléguer l'accusatrice au rang des accusés. Et plus encore, pour contester l'implication du suspect numéro un dans la disparition de trois femmes, la défense cherche à démontrer que les victimes sont en réalité toujours vivantes. Ont-elles disparu ou pas ? Aujourd'hui, le dossier pourra peut-être révéler qu'elles sont peut-être vivantes. D'accord ? Moi, je ne prends pas pour acquis le fait qu'elles aient disparu. Je ne prends pas pour acquis le fait qu'elles ne soient plus vivantes. Je dis aujourd'hui, vous n'avez pas exploré toutes les pistes pour savoir si elles sont toujours vivantes. À ma connaissance, il parait qu'il y a une fille qui serait dans son pays, qu'un taxi l'aurait emmenée. Donc, apparemment, il y a une personne de vivante. Maintenant, les autres filles, je n'en sais pas plus. Sans cadavres, rien n'est exclu. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et se penchent notamment sur l'existence de complices. Souvenez-vous, les voisins de Patrick Salamé avaient aperçu des hommes transportant des matelas en pleine nuit. Vu l'ampleur du nombre de disparus, vu le trouble exceptionnel à l'ordre public, on se dit, pourquoi on ne les ait pas retrouvés ? Pour que ce monsieur Salamé reste totalement mutique avec une sorte de certitude pour garder ce silence, on se dit, peut-être, n'était-il pas seul. L'absence de cadavres, l'avocat de Patrick Salamé, lui, en tire d'autres conclusions. Son client est innocent. Aujourd'hui, on en est toujours à se poser les mêmes questions, la même question. Est-ce qu'il est la dernière personne à les avoir vues vivantes ? Lui dit que non, et le contraire n'est pas rapporté. Le dossier, j'espère, arrivera à démontrer qu'il y a d'autres personnes qui ont vu ces trois malheureuses après que Patrick Salamé les ait rencontrés. Selon toute probabilité, c'est une cour d'assises qui devra déterminer la culpabilité ou non du seul et unique inculpé dans cette affaire. Si l'enquête n'apporte pas de nouvelles révélations, l'issue de ce procès sera totalement imprévisible. Je crois que le magistrat instructeur et les policiers sont convaincus de la culpabilité de Salamé. Je crois aussi que la justice est convaincue de l'éventuelle culpabilité de Patrick Salamé dans la disparition de Fatima. Le problème, c'est la preuve. En matière de justice, il faut faire la preuve. Là, la preuve n'existe pas. La certitude qu'auront les jurés, c'est que les trois femmes disparues en un mois à Marseille sont toutes passées par la garçonnière de Patrick Salamé. Comme le veut la loi, ils devront alors se forger une intime conviction. Vous me demandez si je souhaiterais être un juré ? Non. Parce que je serais obligé, obligé par ma conscience, d'acquitter cet homme. Alors que je sais pertinemment qu'il a tué au moins trois fois. Sans jouer les cassandres judiciaires, je dirais que le dossier tel qu'il existe, et au vu de la connaissance que j'en ai, peut parfaitement permettre de condamner Patrick Salamé aux assises sur la base d'une séquestration ou d'un enlèvement. C'est aussi un beau dossier, un beau challenge pour la défense que de démontrer que, puisqu'il n'y a pas de corps, donc pas de cadavres, donc pas de culpabilité, pas de preuves vraiment tangibles. Deux ans plus tard, on en est au même point. C'est-à-dire qu'il y a la preuve de rien. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'attacher à ce qui est l'essentiel. C'est la démonstration de l'innocence d'un homme. Ce que j'envisage, moi, c'est que l'on arrive à ce qu'il soit équité pour les faire reprocher. Le dossier sur la disparition des trois femmes de Marseille est toujours en instruction. On ne connaît pas à ce jour la date du procès, mais il y a fort à parier que l'affaire Patrick Salamé nous réserve encore beaucoup de surprises. Bonsoir.